De retour sur le plateau de Télématin et c'est un monument que nous recevons ce dimanche, le faiseur de tube du cinéma. Bonjour Vladimir Kosma. Bonjour. Bonjour Maya, bonjour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très fiers, très honorés de vous recevoir ce matin. Trop d'honneur, comme disait le Funès dans la... Mais justement, on parlait de Funès parce qu'on va le rapper pour nos téléspectateurs, bien sûr. Mais c'est vous qui avez fait Danser Louis de Funès. C'est vous également qui avez fait chanter Guy Marchand. Ou c'est encore vous qui avez offert le premier baiser à des millions d'adolescents ? Oui, au moins. Bah oui. Forcément. C'est une, on les connaît tous, on les adore. Mais est-ce que vous, vous n'en avez pas ? Vous allez un petit peu marre de les entendre. Non, je n'ai jamais marre. Je les entends de plus en plus. Ça fait 50 ans que je n'arrête pas de les entendre et de les découvrir. Et de nouvelles générations. Voilà, de nouvelles générations. Et j'aime faire plaisir aux gens. Et comme je sais que ces musiques leur ont fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. C'est vrai, vous apportez de la joie. On voit quelques-uns des films dont vous avez réalisé les musiques. Vous venez nous présenter ce matin vos mémoires du rêve à Réality chez Plon. Une vie de musique. Et effectivement, pour vous, la musique, c'est une question de vie et de gêne. Parents, grands-parents, musiciens, vous n'aviez pas le choix. Vous, c'était la musique et rien d'autre. J'ai été condamné à faire de la musique. Depuis que j'étais petit. Et puis, en venant en France, ça a continué. Oui, mais vous étiez même exempté de corvée domestique à la maison, je crois, même juste pour travailler le violon. Vous le racontez dans le livre. Mon père m'interdisait, comme ma mère me disait, va aller acheter du pain, etc. Mais cet enfant n'est pas fait pour acheter du pain, il doit travailler son violon. C'était l'atmosphère familiale. C'est ça, elle vous laissait dormir autant que vous vouliez. Parce qu'on ne réveille pas un enfant qui dort aussi. Exactement, ça c'était ma mère. Vous racontez aussi dans ce livre que vous êtes un enfant de la guerre, vous avez grandi à Bucarest. Vous racontez aussi que vous cachiez dans la cave pendant les bombardements. Est-ce que tout de même l'actualité de ces derniers jours, l'Ukraine notamment, mais pas que, ça résonne d'une manière un peu particulière pour vous ? Ça résonne, oui, d'une manière un peu bizarre et particulière, oui, puisque j'ai vécu la guerre quand j'étais tout petit. Mais j'ai des souvenirs bien présents d'un officier allemand, par exemple, qui occupait Bucarest et qui venait me voir, puisqu'il n'était pas nazi de vocation et tout ça, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et il venait me voir parce que je lui rappelais son enfant qu'il avait laissé à Berlin et ça. Donc il venait, il m'apportait des petits cadeaux. Je ne suis pas devenu pro-allemand pour autant, mais bon, voilà, les choses sont très ambiguës toujours. Vous tombez dans la musique à la naissance, on le disait. Vous composez très tôt sur des petits cahiers et vous les avez... Des gros cahiers. Ah, des gros cahiers qui vous accompagnent encore aujourd'hui. C'est quoi ? Vous y mettez tout ce qui vous passe par la tête ? Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un de mes professeurs en Roumanie m'a dit, quand il a vu que j'ai aimé composer et que je faisais des choses qui lui plaisaient, il m'a dit, marque les choses, pas sur des petits bouts de papier de musique comme tu fais, parce que tu vas les perdre. Fabrique-toi des gros cahiers de musique et marque tout ça dedans. Ce que j'ai fait, je me suis fait d'abord un gros cahier de musique, ensuite quand il a été plein, un deuxième. Et je suis parti de Roumanie avec mon violon et ses deux cahiers. Et ses cahiers, est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, le grand blond est né avant le grand blond ? Donc il y a certaines mélodies que vous avez utilisées plus tard dans les films, mais qui étaient nées à votre adolescence ? Tout à fait. Pas la mélodie en entier, mais parfois des motifs, des idées musicales qui vous viennent quand vous êtes jeune, parce qu'il y a une fraîcheur d'inspiration que vous avez quand vous êtes enfant ou quand vous êtes jeune, que c'est très difficile à retrouver par la suite. Et voilà, parfois je cherche cette inspiration. Et vous rouvrez ses cahiers, vous les trouvez. Et je vais dans mes cahiers, c'est mon trésor de guerre. Alors parmi les personnes qui ont vraiment compté pour vous, vous le dites, il y a plusieurs personnes, mais il y en a deux surtout. Il y a Michel Legrand, c'est votre mentor, on peut dire, et une autre personne, Yves Robert, qui vous a offert votre première musique de film pour Alexandre le Bienheureux. Oui. Ça, c'est quelqu'un qui a compté pour vous. Oui, ça a compté toute ma vie, puisque j'ai fait toutes les musiques de ses films à partir d'Alexandre le Bienheureux. et donc c'est le seul metteur en scène qui ne m'a jamais trahi, si je peux dire ça. J'ai fait toutes ces musiques, je ne sais pas, 12, 13, je ne les ai pas comptées. D'ailleurs, j'ai fait ce livre aussi dans un souci de refaire l'histoire pour savoir combien de films j'ai fait, parce qu'on dit aussi parfois n'importe quoi. Alors vous avez compté, oui, combien alors ? Je n'ai pas eu le temps de les compter, parce que le film vient de vrai, mais je peux les compter. Et il y a une vérité qui sort dans ce livre. Et je l'ai écrit aussi pour avoir un esprit de vérité de cette époque, de mes rencontres avec les gens, de toutes ces choses-là qu'on se pose et qu'on voit écrire et parfois déformées. Oui, on évoquait Rabbi Jacob, on va pour le plaisir encore l'écouter, et de cette danse notamment qu'on a tous dansé, qu'on a vu danser à la télé. Est-ce que c'est vrai que Louis de Funès, il venait répéter chez vous ? Oui, cette musique, j'ai faite avant le tournage du film, puisqu'il avait besoin qu'il danse, et Gérard Roury, qui m'a appelé, avait besoin de cette musique. Il a tourné, donc, il est venu chez moi un mois avant, avec le chorégraphe, et il répétait comme un élève très studieux. Ça ne dévoilait pas du tout les gags et les choses qu'on voit dans le film, que j'ai découvert moi-même pendant le tournage du film, puisqu'on a tourné cette scène cinq fois, et les cinq fois sont différentes, et remplies de choses, de trouvailles extraordinaires qu'il improvisait. Et puis, avoir Louis de Funès qui répète dans son salon, ça reste un souvenir, j'imagine, marquant, même 50 ans après. Ah oui, ça reste marquant. Mais j'étais angoissé, parce que moi, ça ne me faisait pas du tout rire, il était très sérieux, il ne travaillait les pas comme un élève de chorégraphie, et je me disais, mais comment on va faire deux minutes de danse, comme ça ? Et au moins de sourire, et au final. Et quand j'ai vu la scène rue des Rosiers, j'étais là, j'étais émerveillé, parce que c'était époustouflant. Ça devait l'être.